Pour ces gilets jaunes rémois, il n'était pas question de passer le réveillon ailleurs qu'ici. Sur le rond-point où leur combat a débuté il y a six semaines, là aussi où leurs amitiés sont nées. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé un réveillon comme ça. D'habitude, on est tous seuls tous les deux avec mon chéri et puis voilà. Et puis là, on est entre amis, on est... Voilà, c'est la fête. Quelques heures plus tôt dans le centre-ville de Reims, l'ambiance n'était pas encore à la fête. Pour ces gilets jaunes, téléspectateurs attentifs des voeux du président de la République. Notre pays veut bâtir un avenir meilleur. 16 minutes de discours, des critiques. Il veut bâtir, il bâtir, mais avec nous, avec le peuple. Et à la fin de la déception, pas une seule fois Emmanuel Macron n'a prononcé les mots gilets jaunes. C'est quand même un événement dans l'année 2018 et on sera encore là en 2019. Et on n'est pas reconnus, il ne nous entend pas de toute façon. C'est du pipeau, du violon. J'aurais préféré qu'il annonce peut-être quelque chose pour qu'on puisse avancer aussi. Minuit approche et sur le rond-point, les gilets jaunes s'apprêtent à passer un réveillon de fortune au programme musique et repas de fête. On a du foie gras, on a du gâteau sucré, on a la soupe à l'oignon, on a encore quoi, mais on a tout. C'est un vrai réveillon. Ouais, voilà. Et c'est sans compter les dons d'automobilistes solidaires. Du soutien qui remotive ces manifestants, eux qui ont été délogés des lieux la semaine dernière par les forces de l'ordre. La nuit dernière, sur place, il n'était qu'une douzaine de gilets jaunes. Mais à les entendre, peu importe, ils promettent de continuer leur mobilisation dans les semaines à venir.